Bonjour chers amis, heureux encore de vous retrouver cette journée chargée à Oslo. Donc nous sommes à Oslo en Norvège, bien évidemment dans le siège de l'UDC, nous nous sommes venus conséquemment travailler sur ce que nous vous avions promis. Donc nous vous avions promis la lutte populaire, une lutte populaire pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Le franc CFA qui comme vous le savez on l'a dit et on le sait qu'elle est le 31 octobre 2018 à Lomé au Togo, le franc CFA prendra fin. Et le 4 novembre 2018 vous aurez tous le numéro du Togo pour nous appeler et en faire la conclusion. Je pense qu'on serait tous heureux de pouvoir entendre cette bonne nouvelle et qui se passera au Togo à Lomé. Donc là comme promis, l'objet, notre objet aujourd'hui nous sommes là, l'objet c'est le franc CFA lutte populaire. Donc nous avions dit que nous allons rendre cette lutte populaire d'ailleurs comme nous l'avions déjà fait et aujourd'hui nous en sommes. Donc nous allons vous donner les clés parce que nous avons tous un rôle à jouer, chacun de nous a un rôle à jouer. Donc l'objet pour nous aujourd'hui c'est franc CFA, la lutte populaire. Le principe, nos principes, nous n'allons recourir à aucun lobbying. Nous n'utiliserons aucun lobbying pour mettre fin à la monnaie coloniale du franc CFA parce que nous savons de quoi nous parlons. Nous ne nous menons pas à une lutte des désidératas, de l'extrême droite. Nous ne nous menons pas à une lutte de la volonté soit du gouvernement, je ne sais pas, iranien, soit du gouvernement américain, soit du gouvernement français. Nous menons une lutte pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Et nous ne sommes pas soutenus par des forces occultes ni par des gens qui veulent aujourd'hui faire asseoir leurs intérêts au nom d'une lutte pour la libération de notre peuple. Et qui veulent aujourd'hui faire feu de la lutte contre la monnaie coloniale du franc CFA pour faire avancer leurs arguments et leurs convictions. Donc nous ne sommes pas là pour ça, c'est pourquoi on vous dit nous n'allons recourir à aucun lobbying. Ce sont des principes que vous devez retenir. Deuxième principe, aucune balle ne sera tirée. Aucune balle ne sera tirée dans cette histoire. C'est ce qui signifie autrement, personne n'a en droit. Nous sommes en train de mener un combat depuis un moment où vous avez vu. Et des victoires en victoires. Mais cette fois-ci nous allons rendre cette lutte populaire. Enfin que chacun de nous ait un rôle à jouer, que chacun de nous puisse participer de là où il est, de là où vous vous trouvez. Donc aucune balle ne sera tirée. Ce qui dit autrement, comme je vous disais, pas de meurtre ni d'assassinat. Parce que Sylvainou Solenphe est tombé, Modibo Keïta est tombé, Thomas Sakara est tombé, Poignet du Cameroun est tombé. D'ailleurs qui a écrit un ouvrage excellent sur quoi nous nous focalisons. Parce qu'il a réussi à faire la différence entre les questions des comptabilités. Et les luttes actuelles des exigences d'utilisation d'une grande partie, si j'ose dire, du fonds qui se trouve dans le trésor public français, disons dans le compte des opérations, est la vraie lutte que nous menons qui est celle de la souveraineté. Parce que, y compris les pays comme la République démocratique du Congo qui a sa monnaie, y compris les pays comme les Ghanais qui a sa monnaie, y compris les pays comme les Nigériens qui a sa monnaie, tous ces pays sont autant soumis dans des exigences et des mécanismes imposés par les institutions de Bretton Woods. C'est pourquoi la lutte pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA est une lutte, si j'ose dire, pour la souveraineté véritable de notre peuple et de notre mère patrie de l'Afrique. Donc, aucune balle ne sera tirée. Le point 3, choix de la cible. Alors, vous allez tous prendre vos cahiers ou prendre tout ce que vous avez comme écritoire, comme support. Vous allez placer ça, cette forme de croix, le symbole de Kalunga. Et vous allez placer en fait votre cible. Nous avons ici la cible, il faut commencer par les personnes ou les personnalités communautaires, les personnes ou les personnalités de notre communauté. Donc, ces personnes-là, on va les placer ici. Par exemple, nous prenons comme Alassane Ouattara. Nous prenons comme Maki Salle. Nous prenons comme, qui encore ? Fort Nasingwe. Nous prenons comme Abdudjouf. Parce qu'il est le secrétaire, ou il fut secrétaire général de, comment on appelle ? De la francophonie. Donc, vous allez remarquer pourquoi on met ces personnes ici. On peut prendre aussi les directeurs de la CDAO. Les directeurs de la CMAC. Vous mettez leur nom ici. Directeur de la CDAO. De la CDAO. Ou directeur de la CMAC. Vous prenez les différentes personnalités de notre communauté. Pourquoi ces personnalités-là ? Parce qu'il faut descendre. Le schéma, c'est comme ça. Il faut descendre. En fait, c'est pour mesurer l'influence. À chaque fois que vous mettrez une personnalité ici de notre communauté, vous aurez remarqué quelle est l'influence de cette personne. Quelle est son influence sur le franc CFA ? La personne a-t-elle une influence ? Par exemple, Alassane Ouattara. A-t-elle une influence sur le franc CFA ? On dira oui. Parce qu'Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. Un pays qui détient la masse monétaire la plus importante sur le franc CFA. Nous avons Makissal. Oui. C'est l'un des carrés d'as de ce qui consiste à la politique monétaire de la France en Afrique. Donc, vous prenez par exemple Abdiouf. Il a été secrétaire général de la francophonie. C'est une personnalité très éminente et qui est très influente sur ces questions. Donc, l'objectif de mettre à ces personnes ici, ces cibles-là ici, il faut commencer par des personnalités comme cibles pour mieux mesurer l'influence de ces personnes sur la question monétaire du franc CFA. Et ici, il y a des institutions communautaires. Donc, vous mettez maintenant ici les institutions comme la CDAO, comme la CEMAC, comme la CPG, la coopération des pays de Grand Lac, comme la SADEC. En fait, vous mettez les différentes institutions, tout ce que vous savez comme institutions. Les présidences, les présidences des républiques africaines, les ministères des finances africaines, les agences des coopérations, les agences des coopérations économiques africaines, c'est-à-dire tout ce qui est institutions communautaires. Vous le mettez ici. Le même objectif, la même manière qu'on a fait ici, c'est la même chose ici. Alors, quelle est l'influence de ces institutions sur la question du franc CFA ? Quelle en est l'influence ? Quel est l'impact de ces institutions sur la question du franc CFA ? Donc, voilà l'essentiel, le pourquoi on met cette grille ici. Donc, il faut savoir, deuxième chose, les médias. Quels sont ces médias-là qui sont pour... Quels sont ces médias-là qui ont une influence, disons ? D'abord, quels sont ces médias-là qui ont une influence sur la question du franc CFA ? Donc, vous faites de cette manière-là. Quels sont ces médias-là qui ont une influence sur la question du franc CFA ? Quelles sont ces influences-là ? Quels sont ces médias-là ? Quels sont ces médias-là ? Les médias qui parlent en fait en faveur du franc CFA ? Ou les médias qui, quand ils parlent sur la question du France CFA, ça a une influence considérable, une influence sur nous, une influence sur le maintien du France CFA, une influence sur la gestion du France CFA, une influence sur l'hégémonie du France CFA, une influence sur le peuple et la communauté. Donc vous mettez ces médias-là ici. Il faut répertorier tous ces médias. Vous faites une liste de tous ces médias qui, aujourd'hui, sont influents ou non sur la question du France CFA. Maintenant, ici, vous prenez toutes ces personnalités ici, Alassane Ouattara, Makissal, Abdudouf, toutes les personnalités de notre communauté qui sont avec nous dans cette lutte pour la fin de la monnaie coloniale du France CFA. Vous prenez toutes ces personnalités, Idriss, Déby, toutes, toutes personnes que vous sachez, vous mettez ici d'abord pour mesurer son influence. Et de deux, qui sont ces personnalités ou ces personnes qui sont avec nous dans la lutte contre la monnaie coloniale du France CFA? Et après, vous mettez qui sont ces personnalités qui sont contre nous dans la lutte pour la fin de la monnaie du France CFA. Déjà, on sait que Makissal est contre nous, Alassane Ouattara est contre nous, Denis Sassou Nguessou est contre nous. Peut-être, parce qu'il ne sait jamais contre nous, je ne sais pas, il est contre nous. Comment on appelle celui-là? Paul Biya. En fait, vous mettez toutes les personnalités qui sont avec nous ici. Alors, vous allez comprendre cela par leurs interventions, par leur façon d'agir, par leur façon aussi de parler de cette question. Qui sont ces personnalités qui sont contre nous? Et après, pour les institutions, c'est pareil. Après avoir mesuré les influences de ces institutions, quelles sont les institutions communautaires qui sont avec nous? Quels sont les médias qui sont avec nous dans la lutte contre la monnaie coloniale du France CFA? Donc, vous le mettez ici. Vous mettez toutes ces institutions ici. Et les médias qui sont avec nous ici. Tous les médias qui sont contre nous, vous les mettez ici. Et toutes les institutions, si j'ose dire, toutes les institutions qui sont contre nous, les institutions communautaires qui sont contre nous, contre notre démarche, contre notre lutte pour la fin de la monnaie coloniale du France CFA, vous mettez toutes ces institutions communautaires ici. Je ne vous demande pas de parler des institutions européennes, des institutions françaises ou des institutions internationales. Le choix de la cible pour être très efficace, on reste dans notre communauté. Je parle des personnes et des personnalités de notre communauté qui sont avec nous. D'abord, leurs influences sur la monnaie du France CFA, sur les questions du France CFA. Quelles sont ces personnalités qui sont avec nous? Quelles sont ces personnalités qui sont contre nous? Et de deux, les institutions communautaires. Quelles sont les institutions communautaires comme la CEDEAO, la CEMAC, la CPG, la SADEC et d'autres institutions? La BCAO, par exemple, la BCAO, la BEAC. Quelles sont ces institutions communautaires qui sont avec nous dans la lutte pour la fin de la monnaie coloniale du France CFA? Et quelles sont ces institutions communautaires qui sont contre nous dans la lutte pour la fin de la monnaie coloniale du France CFA? Et puis, quels sont les médias? Les médias qui sont avec nous. D'abord, vous mesurez l'influence de ces médias-là. Il faut les répertorier et savoir leur influence et leur hégémonie quand ils parlent de ces questions. Et puis, quels sont les médias qui sont avec nous? Et en plus, quels sont les médias qui sont contre nous dans cette lutte pour la fin de la monnaie coloniale du France CFA? Donc, nous passons au point 4. Maintenant, après avoir fait le choix de la cible, tracé le symbole de Kalunga, après avoir fait ça, on revient, on voit que faire maintenant. Alors, l'essentiel ici, c'est de chercher les élus. Qui sont les personnes qui sont les élus par rapport au point 3, les personnes qu'on a vues de notre communauté? Par exemple, le directeur de la BCAO n'est pas un élu. Il a été nommé. Les directeurs de la... Ou les secrétaires généraux, comment on l'appelle, de la... De la... CDAO, par exemple, ce sont des gens qui sont nommés. Donc, toutes les personnes qui sont nommées, on les met d'abord des côtés. Ça, ce sont des questions les plus efficaces, des actions les plus efficaces qui resteront dans l'UDC. Par rapport à ceux qui sont engagés avec nous depuis un moment et qui ont la force et la capacité de prendre des risques sur certaines actions. Ce sont eux qui feront les tâches les plus difficiles. Ici, nous donnons les tâches pour tout le monde. Parce que tout le monde a un rôle à jouer. Pour que tout le monde se sente aussi important que ça. Et que tout le monde puisse aujourd'hui comprendre comment, quand et comment effectuer, en fait, si vous voulez, cette lutte contre la monnaie coloniale du français. Par exemple, quelle est la porte de tout un chacun? Donc, on va s'intéresser premièrement aux élus. Donc, les élus. Qui sont les élus parmi ces personnes-là? Par exemple, on prend Alassane Ouattara. C'est un élu. On prend, par exemple, les maires de la ville d'Abidjan. C'est une personnalité de notre communauté. Le maire de Yaoundé, le maire de Douala, le maire de Dakar. Ce sont des personnalités de notre communauté. Est-ce que ces personnes-là, quelle est la référence? Un, deux, deux. Cette personne-là est avec nous ou contre nous. Après, on passe ici. Si cette personne-là est un élu. Si c'est un élu, par exemple, comme un président de la République de la Côte d'Ivoire, il dit qu'il a été élu. Le ministre, lui, le ministre des Finances, lui, n'est pas un élu. C'est quelqu'un qui a été nommé. On le met des côtés. Le maire de la ville, lui, c'est un élu. On le prend. Le maire d'un arrondissement, c'est un élu. On le prend. Si cette personne-là est un élu et qu'il est contre nous, contre la monnaie coloniale du France CFA, contre la lutte que nous menons par exemple. Si cette personne-là est contre la lutte, contre notre lutte que nous menons, pour la fin et l'abolition de la monnaie coloniale du France CFA, parce que j'ai dit bien notre lutte, c'est l'abolition de la monnaie coloniale du France CFA, à pleine couture. Donc, si cette personne-là est contre nous, on va s'intéresser à qui sont ces électeurs. Donc, chacun d'entre vous, on prend par exemple For Nassimwe. For Nassimwe dit que c'est un élu. Il a été élu au chiffrage universel direct. Alors, qui sont ces électeurs ? Qui sont ces personnes-là qui ont élu For Nassimwe ? Vous devez connaître son potentiel électoral. Vous devez connaître toutes les personnes qui ont élu cette personne. Je me rappelle qu'il n'y a pas fort longtemps, par exemple, certains journalistes qui aujourd'hui se sont transformés en militants contre la monnaie du France CFA, faisaient l'apologie de For Nassimwe. Ils venaient ici en Europe, partout, pour faire l'apologie de For Nassimwe. Alors, vous devez chercher toutes ces personnes-là. Tous ces électeurs, toutes ces personnes qui constituent la base électorale de For Nassimwe, ou d'Alassane Ouattara, ou de Denis Sassou Nguessou, ou du maire de la ville d'Abidjan, s'il est contre la lutte que nous menons contre la monnaie coloniale du France CFA, ou du maire de Brazzaville, ou du maire de Dakar, c'est-à-dire, vous cherchez ces électeurs. Qui sont les électeurs de For Nassimwe ? Qui sont les électeurs de Makissal ? Qui sont les électeurs des cellules, comment vous l'appelez, d'Alassane Ouattara ? Donc, c'est ici. Deuxièmement, qui sont ces soutiens ? Ces soutiens financiers ou autres. Vous devez chercher tous les soutiens d'Alassane Ouattara. Tous les soutiens financiers ou autres formes de soutien de Makissal. Tous les soutiens financiers ou autres du maire de la ville d'Abidjan, ou du maire de la ville de Dakar, ou du maire de la ville de Yaoundé, ou du maire de la ville de Yamoussoukou, ou du maire de la ville, si j'ose dire, de Lomé, ou de Cotonou, ou, si j'ose dire, du maire de la ville de Cotonou. Donc, vous cherchez tous ces soutiens financiers ou autres. Si ces personnes-là, j'ai dit bien, sont contre notre lutte pour l'abolition de la monnaie coloniale du France CFA. Donc, vous cherchez ces soutiens. Après, le quatrième point, c'est les liens familiaux. Quels sont les liens familiaux d'Alassane Ouattara ? Toutes les personnes qui ont un lien familial avec Alassane Ouattara. Toutes les personnes qui ont un lien avec Forna Singwe. Toutes les personnes qui ont un lien avec Makissal. Toutes les personnes qui ont un lien familial avec Denis Sassoumgessou. Toutes ces personnes-là qui ont un lien familial avec le maire d'Abidjan. Si, je précise, s'il est contre la lutte que nous menons pour l'abolition du France CFA. Toutes ces personnes-là qui ont un lien familial avec le maire de Baza Ville. Toutes ces personnes-là qui ont un lien familial avec le maire de Cotonou. Si, je précise, le maire de Cotonou est contre la lutte que nous menons pour l'abolition totale et définitive de la monnaie coloniale du France CFA. Donc, vous cherchez les liens familiaux de toutes ces personnes-là. Après, les liens des voisinages. Qui sont les personnes qui vivent aux alentours ? Qui sont les voisins de Denis Sassoumgessou ? Qui sont les voisins d'Alassane Ouattara ? Alors, quand vous cherchez les voisins d'Alassane Ouattara, vous cherchez ces voisins dans tous les pays. Là où il y a une résidence. S'il a une résidence à Paris, vous cherchez les liens d'Alassane Ouattara. S'il a une résidence ici à Oslo, vous cherchez les liens, les voisins d'Alassane Ouattara. Pareil, si le maire de la ville de Cotonou, là où il habite, est que ce maire-là est contre la lutte que nous menons pour l'abolition du France CFA, vous cherchez les liens des voisinages. Qui sont ces personnes-là, qui sont ces voisins, qui vivent à côté du maire de la ville de Cotonou ? Qui sont ces personnes-là qui vivent à côté du maire de la ville de, comment on dit, le maire de Cotonou ? Qui sont ces personnes-là qui vivent, qui sont les voisins, par exemple, de Denis Sassoumgessou ? Qui sont ces personnes-là qui sont les voisins de Paul Biya ? Qui sont ces personnes-là qui sont les voisins ? Je parle ici des élus, du maire de la ville de Yamoussoukro, si ce maire-là est contre la lutte pour la fin et la pollution de la monnaie coloniale du France CFA. Alors, après, vous cherchez, cinquième point, ces liens politiques. Quels sont les liens politiques d'Alassane Ouattara ? Quels sont les liens politiques de Forna Singwe ? Quels sont les liens politiques de Denis Sassoumgessou ? C'est-à-dire, les liens politiques de tous les élus qui sont contre la lutte que nous menons pour l'abolition du France CFA. Vous cherchez leurs liens politiques. Quels sont les mouvements politiques du monde qui les soutiennent ? Quels sont les partis politiques du monde ? La gauche française, la droite, les partis démocrates chrétiens de la Suède, le parti travailliste de la Norvège, de la Grande-Bretagne, le parti démocrate des États-Unis, le parti socialiste de la République démocratique du Congo, le parti du travail du Congo-Brazaville. En fait, vous cherchez les liens politiques de toutes ces personnes-là. Tous les élus qui sont contre la lutte que nous menons pour l'abolition du France CFA. Cherchez leurs liens politiques en Afrique et partout ailleurs. Vous cherchez leurs liens politiques, les formations politiques qui les soutiennent, le courant politique dans lequel ils sont. S'ils sont, par exemple, dans le courant du socialisme international, s'ils sont dans le courant, je ne sais pas moi, des démocraties internationales, des démocraties chrétiennes, des démocraties du panafricanisme. Qui sont ces panafricains-là qui les soutiennent ? Vous cherchez tous ces liens politiques. Et enfin, ces liens amicals et sentimentaux. Donc, vous cherchez les liens de ces amis qui sont les personnes qui ont fréquenté les mêmes écoles que lui, qui sont les personnes qui ont été dans la même formation que lui, qui sont ses amis, qui est la personne qui côtoie, où va-t-il en vacances, et ses liens sentimentaux, c'est-à-dire où sont ses enfants, qui sont ses femmes, qui sont les personnes qui ont partagé sa vie d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Donc, vous devez chercher ces personnes-là, s'ils sont des élus et qu'ils sont contre la lutte que nous menons pour l'abolition du fonds CFA. Voilà ce qu'il faut faire après avoir passé l'étape 3. Nous allons à l'étape 5. Alors, l'étape 5, c'est l'échelle de l'engagement. L'échelle de l'engagement. Ici, je demanderai à tout un chacun d'entre nous de faire la rétrospective des 6 mois passés. Rémémorez-vous les 6 mois passés. Dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, qu'avez-vous fait contre le fonds CFA ? Quelle action avez-vous mené contre le fonds CFA ? Alors, c'est une façon de vous dire simplement, si vous n'avez rien fait dans ces 6 mois, maintenant vous avez la possibilité d'agir. Vous vous posez des questions. Moi, je ne suis pas dans tel mouvement. Moi, je n'étais pas là. Moi, je ne suis pas dans tel mouvement. Moi, je n'étais pas là. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, on va vous présenter l'échelle de l'engagement. Pour ce, je vous ai demandé de faire la rétrospective de ces 6 mois. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces 6 mois passés contre la monnaie coloniale du fonds CFA pour la libération de notre mère patrie d'Afrique, pour la souveraineté de notre peuple ? Alors, après avoir posé cette question, on entre dans l'échelle de l'engagement. Vous savez vous-même qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous n'avez pas fait. Dans l'échelle de l'engagement, reste sur moi. Dans l'échelle de l'engagement, on a 12 niveaux. Le 12 niveaux de l'échelle de l'engagement, donc, le premier niveau, ce sont ces personnes-là qui ne s'intéressent pas à la lutte contre la monnaie du fonds CFA. Ces personnes-là qui disent « Ah, moi, ça ne m'intéresse pas », qui ne font même aucun effort de savoir c'est quoi. Ces personnes-là qui sont déconnectées de tout. Ils sont ici au premier niveau de l'échelle de l'engagement. Au deuxième niveau de l'échelle de l'engagement, c'est celle-là ou celui-là qui cherche la connaissance sur la question du fonds CFA, qui cherche à savoir quelque chose, qui cherche bien évidemment à comprendre de quoi il s'agit. Cette personne-là qui se pose quelques questions, qui va chercher de gauche à droite, ils sont dans la deuxième échelle de l'engagement. Deuxième niveau, si vous voulez, deuxième marche de notre échelle de l'engagement. Troisième marche de l'échelle de l'engagement, c'est celle ou celui qui lit un livre. Toute personne qui lit un livre, qui parle des questions monétaires, qui parle de la question du fonds CFA, comme le livre écrit par ces Camerounais illustres, qui a été assassiné, parce qu'il a écrit un livre véritable, comme je le disais à l'introduction, sur la question du fonds CFA, il a su démontrer que même les pays qui aujourd'hui ont quitté la zone franc, mais qui de manière générale en Afrique, restent soumis sur les dictats financiers des institutions de Bretton Woods et de la communauté internationale, c'est alors que nous inscrivons la lutte contre la monnaie du fonds CFA comme une lutte de souveraineté, parce que l'abolition véritable de toutes ces politiques, de tous les accords, les ACP, de tous les accords de partenariat économique signés entre l'Afrique et les pays occidentaux. Donc, cette personne-là qui lit un livre, qui lit une brochure, qui lit un document, qui suit un documentaire sur le fonds CFA, est sur le troisième niveau, se trouve au troisième niveau de notre chef de l'engagement. Quatrième niveau, c'est celui qui facilite une réunion ou un rassemblement, la tenue d'une réunion, une personne qui amène des chaises, une personne qui dit je vais amener la banderole, une personne qui dit je vais vous donner une salle pour organiser une réunion contre la monnaie coloniale du fonds CFA, une personne qui dit je vais vous donner un lieu pour vous rassembler, je vais vous disposer à mon bureau ou mon local. Donc, ces personnes-là sont ici. Quatrième niveau de l'échelle et de l'engagement, c'est celle ou celle-là qui facilite une réunion ou un rassemblement. Cinquième niveau de notre chef de l'engagement, le cinquième niveau de notre chef de l'engagement, c'est la personne qui s'est investie totalement dans la lutte contre la monnaie du fonds CFA, dans son esprit, dans son âme et dans son corps, c'est-à-dire dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actes. C'est une personne qui est pleinement et totalement engagée. Il est au cinquième niveau de notre chef de l'engagement, cette personne-là qui s'est investie ainsi. Sixième niveau, au sixième manche de notre chef de l'engagement, c'est la personne qui répond aux appels à la manifestation ou à la mobilisation. Quand on lance un appel à la manifestation ou à une mobilisation contre la monnaie coloniale du fonds CFA, la monnaie coloniale mafieuse et néocoloniale du fonds CFA, toutes les personnes qui répondent présentes, toutes les personnes qui viennent manifester et agir avec nous, ces personnes-là sont au sixième manche, sixième niveau de notre chef de l'engagement. Au sixième manche de notre chef de l'engagement, il y a la personne qui porte un badge ou un t-shirt ou signe une pétition contre la monnaie du fonds CFA et pour l'abolition du fonds CFA, cette personne-là se trouve sur la septième manche de notre chef de l'engagement. Huitième niveau, c'est la personne qui interpelle les autorités ou qui écrit des lettres. Toute personne qui se met à écrire une lettre, vous écrivez une lettre au représentant de la BCAO, vous écrivez une lettre au représentant de la CMA, vous écrivez une lettre au ministre de la Finance, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Tchad, du Togo, vous écrivez une lettre au premier ministre du Cameroun, vous écrivez une lettre à l'ambassadeur du Cameroun, en Europe, je ne sais pas, à Paris, à Bruxelles, vous écrivez une lettre à toutes les personnes ou à toutes les autorités qui vous semblent bon si ces autorités-là ont donné leur position claire qu'ils sont contre notre lutte pour l'abolition de la monnaie coloniale du fonds CFA. Voilà de manière à ce que nous allons rendre à cette lutte populaire pour que tous et tout le monde participe, pour que cette lutte soit la victoire populaire de tout un peuple qui aujourd'hui a décidé d'épouser l'échelle et de s'élever comme un seul homme, comme une seule femme pour atteindre sa libérité et sa souveraineté véritable. Et neuvième échelle, pardon, neuvième marche ou neuvième niveau de notre chef de l'engagement, c'est la personne qui agit quotidiennement. C'est cette personne-là qui, tout le jour, fait quelque chose contre la monnaie du fonds CFA. Cette personne-là qui, tout le jour, agit pour la souveraineté et la liberté de notre peuple et de notre mère patrie de l'Afrique. Voilà cette personne-là qui se retrouve ici. Neuvième niveau ou neuvième marche de notre chef de l'engagement. Au dixième niveau et dixième marche de notre chef de l'engagement, c'est la personne qui suit les consignes, les consignes que nous sommes en train de vous donner ici. C'est la personne qui suit les directions et les directives que l'on donne ici. Qu'il faut faire ceci, qu'il faut faciliter ceci. Par exemple, qui prend le choix, le point 3, choix de la cible, qui fait, qui met les personnalités de notre communauté ou les institutions de notre communauté. C'est-à-dire toute personne qui suit ces directives, qui suit ces consignes, qui va suivre les mots d'ordre, qui va suivre les actions que nous allons faire. toutes ces personnes-là se positionnent ici. Dixième marche et dixième niveau de notre chef de l'engagement. Et au onzième niveau et notre chef de l'engagement, c'est cette personne qui appelle aux mobilisations. C'est toute personne qui appelle aux marches. C'est toute personne qui appelle aux actions comme nous avons l'habitude de les faire. Donc toutes ces personnes-là qui appellent, qui sont à l'initiative de ces mobilisations, de ces marches, de ces actions populaires, toutes ces personnes-là se trouvent au onzième niveau. Onzième dégré, ou si vous voulez, onzième marche de notre chef de l'engagement. Et au douzième niveau et douzième marche de notre chef de l'engagement, c'est la personne qui agit pour la solution définitive et qui a les clés de la solution. Comme nous vous avions dit que tout a commencé au Togo et tout finira au Togo. Les 31 octobre 2018, au Togo, à Lomé, le franc CFA prendra fin. Alors pour y arriver, il faudrait que tout le monde puisse monter les chefs de l'engagement. Que tous et toutes fassent ce que nous avons mis ici. Chacun à son niveau. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des différents niveaux et des différents dégrés. Chacun à son dégré et à son niveau d'engagement. Donc je vous invite à toutes et à tous de prendre et de révisionner tout ça et de savoir à quel niveau, à quelle marche vous pouvez vous positionner pour se passer dans cette échelle de l'engagement pour la lutte contre la monnaie du franc CFA et pour la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique. Donc ce sont les 12 niveaux ou les 12 marches de notre échelle de l'engagement que vous devez d'une manière ou d'une autre vous engager avec nous pour y arriver ensemble que le 31 octobre quand tout sera fini le 4 novembre 2018 alors qu'on sera au Togo vous aurez les numéros pour qu'ensemble nous écoutions ensemble ce qui s'est passé et que nous si vous voulez prenons des mesures adéquates qui vont se présenter pour la fin de cette monnaie coloniale du franc CFA en prenant tous ensemble c'est pourquoi nous avons décidé de rendre cette lutte populaire parce que tous ensemble nous allons prendre dans l'escalier si vous voulez notre échelle de l'engagement nous allons prendre cette échelle de l'engagement chacun à son niveau chacun à sa marche chacun va se positionner de la manière dont il nous semble bon donc je reviendrai sur ça sur la partie 7 nous devons aller sur la partie 6 alors la partie 6 c'est campagne médiatique il nous faut organiser une forme de campagne médiatique contre la monnaie coloniale du franc CFA alors comment y arriver chacun d'entre nous utilise les réseaux sociaux chacun d'entre nous a des followers chacun d'entre nous sait écrire alors il ne faut pas laisser aux seuls médias et aux seules agences médiatiques le soin et le droit de commencer à écrire leur façon leur vision leur manière de faire sur cette question de la monnaie coloniale du franc CFA alors que faire écrire des articles vous écrivez des articles sur le méfait du franc CFA vous écrivez des articles comme je le vois vous écrivez la plupart des articles vous parlez de la question monétaire du franc CFA vous parlez des méfaits du franc CFA vous postez des photos des photos sur les questions du franc CFA vous parlez des questions du franc CFA vous postez des photos vous faites une campagne dans ce sens là pour vous faire des calligraphies des images des photos des dessins des artistes vous dessinez vous exprimez vous faites des expressions les méfaits du franc CFA dans nos sociétés le pourquoi de sortir du franc CFA vous écrivez ça vous dessinez ça vous faites des vidéos sur des réseaux sociaux vous mettez sur la toile des vidéos quand vous faites des vidéos chacun référez-vous à votre chef de l'engagement une personne qui est au 9ème niveau ou 9ème marche de notre chef de l'engagement fait ça quotidiennement ou chaque jour il fait une vidéo ou s'il est au 5ème chacun à sa manière à son niveau à son échelle donc je vous ai présenté déjà les chefs de l'engagement vous faites des vidéos vous mettez sur la toile en faisant ça vous parlez des affaires courantes loin de buzz c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle des affaires courantes c'est-à-dire par exemple la relation ou l'impact du franc CFA sur le droit humain ce sont des questions que les médias ne traitent pas les médias traitent des questions d'actualité et des questions qui font de buzz alors évitez l'actualité laissez aux médias une question d'actualité alors vous venez ici dans une forme c'est pourquoi j'utilise le terme campagne médiatique parce qu'une campagne c'est latent ça doit prendre le temps qu'il faudra alors vous écrivez par exemple vous faites des photos ou vous faites des vidéos sur la relation ou l'impact du franc CFA sur le droit humain 2 vous faites des vidéos sur l'impact du franc CFA sur la natalité ou la mortalité en Afrique donc vous faites des vidéos vous faites des articles vous faites des photos vous faites des dessins des images sur l'impact du franc CFA sur la natalité ou la mortalité en Afrique ou bien vous faites des articles vous faites des vidéos des photos sur l'impact du franc CFA sur le chômage en Afrique l'impact du franc CFA sur l'immigration. Donc voilà des questions que j'appelle des questions des affaires courantes, qui sont loin du buzz, qui sont loin des questions d'actualité, parce que les questions d'actualité, c'est plus quand ça couvre des actions, ou ça couvre un fait divers, ou une réunion qu'il y a eu entre tous ces gens-là, au sein de la CDAO, des ministres des finances de la zone franc, ou des sommets, ou des questions comme ça. Alors vous, il ne faut pas laisser le temps, il faut que ces questions-là soient imprégnées dans la tête de tout un chacun. Il faut que tout un chacun puisse au moins avoir quelque chose, et savoir où y aller, quand il s'agit de parler de ces questions-là. Donc, vous faites des vidéos, ou vous écrivez des articles, des photos, des dessins, des oeuvres d'art, sur l'impact du français face sur le chômage, ou sur l'immigration. Et puis, il faut faire des débats, solliciter des médias. Les médias qui sont avec nous, ou, deuxième hypothèse, les médias qui sont contre nous, mais il faut les retourner. Retourner ces médias et ces personnalités qui sont contre nous. Alors, je commence par des médias. Vous faites des débats télévisés, vous organisez un débat entre deux, trois mouvements, vous organisez un débat entre des amis, vous organisez des débats avec des mamans maraîchères, vous organisez des débats avec des mamans commerçantes, vous organisez des débats avec des chefs d'entreprise, vous organisez des débats avec des élycéens, vous organisez des débats avec des universitaires, pour débattre, que ce ne soit pas une question d'imposition, qu'on a forcément raison sur tout. Mais, organisons des débats. Ça fait partie de cette campagne médiatique. Des débats, des solliciter des médias. Et puis, faire du tête-à-tête. C'est quoi des têtes-à-têtes ? C'est recevoir toutes les personnalités qui sont influentes sur la question du France CFA, des journalistes. Les recevoir des têtes-à-têtes. Vous l'invitez quelque part. Vous discutez avec la personne loin de tout, loin de tout caméra. Vous recevez des personnalités politiques. Vous leur posez des questions. Vous leur faites comprendre la démarche qui est nôtre, de la lutte pour la libération de notre maire patrie d'Afrique et la libération de notre peuple et pour la fin ou l'abolition de la monnaie coloniale du France CFA. Vous recevez des militaires, des gendarmes, des policiers. Je dis bien en tête-à-tête. Vous allez dans des maisons. Vous allez frapper comme, par exemple, certaines personnes voient des témoins de Jéhovah ou certaines personnes d'autres obédiences qui viennent souvent vous poser, vous tapez devant vos portes, vous donnez des brochures, des choses comme ça. Donc, vous allez vous taper une porte, vous dites, je suis venu vous informer sur la question du France CFA. Savez-vous que la monnaie du France CFA, c'est une monnaie africaine, entre guillemets, fabriquée ici en France, à Chamayère, à Pessac ? C'est une monnaie, c'est-ci, regardez les dividendes engagés par les états autres que les états africains par rapport à ces mécanismes-là, regardez les difficultés qui se présentent au peuple et aux pays africains, regardez les conséquences d'immigration. Donc, vous faites du porte-à-porte, du porte-à-porte et du tête-à-tête. Ça fait partie des campagnes médiatiques contre la monnaie coloniale du France CFA. Et puis, donc, le chef d'entreprise, les gendarmes et toutes ces personnes-là. Donc, vous réservez toute personne influente, le joueur, le football, tous ces personnes-là, les artistes, vous êtes du tête-à-tête. Faites toujours du tête-à-tête, du tête-à-tête, du tête-à-tête. Et allez-y dans des quartiers populaires, dans des marchés, parlez aux mamans maraîchères. Vous vous réveillez le matin, vous dites que vous êtes contre le France CFA. Vous vivez à Cotonou, vous vivez à Nome, vous vivez à Abidjan, vous vivez à Yamoussoukro, vous vivez à Bozzaville. Qu'avez-vous fait et que faites-vous ? Réveillez-vous le matin, allez du porte-à-porte, matin, midi, soir, que l'on vous voit, je dis bien, à votre niveau d'engagement, référez-vous au point précédent, l'échelle de l'engagement, à quel niveau vous vous situez et vous faites ça. Donc, ça c'est la campagne négative parce qu'il faut mener cette campagne loin, parfois, de Bozz, traiter les affaires courantes pour permettre notamment l'efficacité de ces combats que nous menons pour la fin de la monnaie coloniale du France CFA. Alors ça, c'est une lutte populaire et une lutte populaire demande de l'engagement de tout le monde. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de rendre populaire les clés que nous avons utilisées jusque-là pour l'implication de tout le monde. Non, les données à X ou Y, les données à tout le monde pour que chacun de nous, parce que tout le monde a un rôle à jouer et tout le monde dira à ses enfants voici par rapport à l'échelle de l'engagement qui a été présenté, nous avions fait ceci. Quand le marron et une dignité courageux nous ont présenté, c'est ça, nous avions fait ceci, nous avions fait cela à travers leur porte-parole, votre membre-serviteur qui est toujours là disponible et disposé à vous amener dans ces combats pour la lutte, pardon, pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie l'Afrique. Alors nous avons le point 7. Mes chers amis, le point 7, c'est la cartographie du pouvoir. La cartographie du pouvoir, vous savez que ce n'est pas les présidents de la République de la Côte d'Ivoire qui impriment la monnaie, qui signent la monnaie, qui fait appliquer la monnaie, qui décide quelle est la masse, c'est-à-dire que il a tout un corps des organismes et des institutions qui travaillent. La gendarmerie, qui fait en sorte que cette monnaie-là puisse, les banquiers, les postiers, comment on l'appelle, les douaniers, les financiers, donc il y a toute une panoplie de choses qui font que les Français aient jusqu'à aujourd'hui maintenu. Ces gens-là ont une force, ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont les différentes institutions, ils ont les chefs d'entreprise, ils ont les fonctionnaires qui font en sorte que cette monnaie soit utilisée. Ils ont des médias aussi, ils ont tout un corps du pouvoir. Alors, quel est notre pouvoir ? Voilà la cartographie du pouvoir que je vous présente, justement ici, pour arriver à la fin de la monnaie coloniale du France CFA, pour l'abolition définitive de cette monnaie. Alors, ici, je vous ai expliqué l'État. Alors, l'État, lui, il a, voilà, les lobbies, nous, on n'utilise pas les lobbies, ils ont l'armée, ils ont la police, gendarmerie et autres. Donc, il s'est fait que, dans cette optique-là, nous, notre triangle regarde vers le bas. C'est le peuple qui doit nous porter à la victoire. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre la lutte pour la libération de notre peuple et pour l'abolition de la monnaie néocoloniale et mafieuse du France CFA, nous avons décidé de faire de cette lutte-là une lutte populaire. Nous vous avons donné l'échelle de l'engagement, le choix de la cible, la campagne médiatique. Nous vous avons donné tous les points jusqu'au septième point. Et nous vous avons donné nos principes et l'objet de cette formation. Alors, mes chers amis, c'est le peuple qui doit nous porter. Comment le peuple va-t-il nous porter ? Alors, il faut rentrer dans des corporations populaires. Ici, les associations. Il faut parler avec toutes les associations. Il faut prendre dans les associations les plus déterminées. les associations les plus convaincues, les plus ténaces, les plus engagées sur cette question de la libération de la souveraineté de notre peuple. Il faut aller chercher ces associations-là qui s'investissent, qui soient nos partenaires. Toutes les associations, quel que soit leur domaine. Mais si c'est une association qui aujourd'hui s'est sans toucher sur des questions monétaires, s'est sans toucher sur la question du France CFA, c'est en fait, si vous voulez, des gens qui doivent être des partenaires. Ce sont les associations populaires, les associations des mamans maraîchères, les associations des mamans commerçantes, les associations X et Y, les associations des droits humains, les associations panafricaines. C'est ici. Deux, il y a les organismes, les organismes économiques, les organismes de droits humains, les organismes culturels, les organismes agricoles, les organismes financiers. Tous ces organismes, les organismes des coopératives, il faut aller vers tous ces organismes-là, parler avec eux, leur faire comprendre de la nécessité. Partout où vous êtes, dans n'importe quel pays délataire où vous êtes, parce que la lutte contre la monnaie coloniale du France-EFA est une lutte planétaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de porter ce soleil au niveau planétaire simplement parce qu'il faut une justice. Une justice, non pas seulement pour le peuple africain qui est victime de ses crimes économiques et financiers commis sur son territoire et son sol, mais aussi des différents peuples délataire. Rappelez-vous que l'Argentine, le peuple argentin a été victime des politiques d'ajustement, des réajustements structurels et des redressements économiques qui aujourd'hui a paralysé ces pays, vous savez, les années 70, 80, 90 et qui a fait perdre à beaucoup de gens le fruit de leur sueur pendant des décennies. Donc ce sont des crimes odieux qui ont été commis par les financiers. Et ce sont pour tous ces gens-là. Alors, allez-y vers ces organismes-là. Le club de football, le club, en gros mot, j'ai dit le club sportif, le Racing Club, le club de football, le club de basketball, le club de tennis, le club de golf, toutes ces associations-là sportifs, toutes ces associations sportives doivent nous aider à nous porter haut vers la victoire. Ce sont nos partenaires, ce sont des alliés. Donc c'est ça, la cartographie du pouvoir, le secret de notre pouvoir, il faut aller sur ces points-là. Le club sportif, et il y a les confédérations et les fédérations. Les confédérations de logement, les fédérations de football, les fédérations de basketball, parce que ce sont, si vous voulez, des corps intermédiaires et des corps populaires qui sont capables de nous mener haut vers la victoire pour mettre à la monnaie coloniale du franc CFA. Il y a de ce côté les églises, les mosquées et les synagogues. En fait, ce sont des corporations populaires. Il faut aller parler aux imams, il faut aller parler aux pasteurs, il faut aller parler aux fidèles, il faut aller parler aux croyants, il faut aller parler aux rabbins, il faut leur expliquer la démarche que notre, ce n'est pas une démarche, si vous voulez, d'éradication, d'extermination d'un corps de la société, mais c'est une démarche, si vous voulez, et cette dignité commence par l'accession à notre souveraineté parmi lesquelles il y a cette souveraineté monétaire, il y a cette souveraineté financière, il y a cette souveraineté militaire et cette souveraineté économique. Donc il faut aller parler sur ces corporations parce que ce sont eux qui nous portent vers le haut, si vous voulez, vers la concrétisation de cette victoire et de notre lutte que nous menons pour l'abolition de la monnaie coloniale du franc CFA. Il y a les sociétés civiles, les différentes sociétés civiles qui doivent entrer dans cette dynamique et qui doivent nous porter haut parce que cette lutte n'est pas une lutte d'exclusion. Cette lutte est le droit absolu et inalien et bien reconnu à chaque peuple et notamment au peuple africain d'avoir, d'exercer sa souveraineté, d'avoir accès à ses richesses, de gérer ses biens. Donc ça sera aussi les garde-fous pour empêcher à ce que cette lutte puisse dévier, pour empêcher la culture monolithique et la culture, si vous voulez, la culture de personnalité dans cette lutte que nous menons ensemble pour la libération de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique. Il y a des clubs de jeunes et des clubs de jeunesse, beaucoup de clubs, de fan clubs. Il y a aussi des groupes musicaux, les orchestres, les groupes musicaux africains, le Magic System, le Wenge Musica, le Quartier Latin, tous ces musiciens, tous ces groupes que vous connaissez, les DJ, tous ces groupes, toutes ces personnes-là qui aujourd'hui ont un impact sur la jeunesse, tous ces groupes-là doivent être le pilier, nos piliers de soutien parce que ça, ce sont nos piliers de soutien. Voici les piliers de soutien de ceux qui mènent la lutte populaire, la lutte populaire pour la fin de la monnaie coloniale du franc CFA. Donc là, c'est la cartographie du pouvoir. Et c'est ça le secret de ce qui sera l'acheminement de notre lutte jusqu'à réaliser cette œuvre que nous voulons. Donc là, c'était la partie qu'on a déjà vue. Donc voilà, mes chers amis, cette formation à distance d'où nous avions cherché à rendre populaire cette lutte pour la libération effective de notre peuple et de notre mère patrie de l'Afrique. Pour la libération totale et définitive de l'Afrique pour l'accession de notre mère patrie de l'Afrique dans sa souveraineté. Et cette souveraineté, elle est monétaire. Cette souveraineté, elle est financière. Cette souveraineté, elle est économique. Voilà, nous vous avions donné tout le point si vous le voulez. Donc, on a le point 7, on a la cartographie du pouvoir. On a le point 6, on a la campagne médiatique, on a le point 5, on a l'échelle de l'engagement, on a le point 4, on a que faire, les questions, donc comment suivre les élus qui sont contre nous. On a la question 3, le choix de la cible, comment placer les personnalités de notre communauté, les institutions communautaires, les médias qui sont avec nous, contre nous, et leur influence sur ces questions monétaires du France CFA. Un, le point 2, en fait, ce sont nos principes, nous avions dit qu'aucune balle ne sera tirée, nous avions dit nous allons le recourir en cas lobbying. Ça, ce sont nos principes et le point 1, c'est l'objet, le France CFA lutte populaire. Donc voilà, mes chers amis, ce qu'a été la démonstration de cette formation à distance, ici à Oslo, nous sommes venus travailler avec étant deux partenaires pour pouvoir aujourd'hui mener à grande échelle parce qu'ici, nous étions là tout à l'heure dans une conférence internationale sur la monnaie. On parle de monnaie, alors la spécificité de ces monnaies, ce sont des monnaies qui sont indexées au prix des matières premières. C'est comme ici en Norvège, c'est un pays qui a été pauvre, qui ne vivait que du poisson. Mais le jour où ces pays avaient découvert si vous voulez son pétrole, c'est un pays qui comme beaucoup de pays a connu la colonisation, a connu si vous voulez la servitude parce que c'est un pays qui a été colonisé et envahi par le Danemark mais aussi par la Suède pendant près de 400 ans et 425 ans. C'est un pays qui aujourd'hui a choisi son indépendance et son autonomie mais aussi, j'ose dire, sa souveraineté monétaire et financière parce qu'il fait partie de l'Union Européenne mais la Norvège ne fait pas partie de la monnaie unique qui est l'euro. Il a choisi cette indépendance-là et cette indépendance non pas simplement dans la... s'est détachée de cette monnaie unique mais aussi dans des politiques mises en place parce que la monnaie norvégienne est indexée au prix de matières premières. Alors, si nous indexons notre nouvelle monnaie au prix de nos matières premières, c'est-à-dire que c'est nous qui tenons la cadence. Si, évidemment, je dis bien, les prix de ces matières premières doivent être fixés par les Africains, c'est le terme que nous appelons échange inégal. C'est la lutte menée par Thomas Sankara, c'est la lutte menée par Bagbo, c'est la lutte menée par Sivanus Olympio, c'est la lutte menée par Patrice Lumumba, c'est la lutte menée par Sekou Touré, c'est la lutte menée par Kouamien Kouman. Regardez, allez bien chercher l'échange inégal. C'est-à-dire que nous, nous produisons des matières premières et les pays autres, occidentaux, européens et américains, fixent les prix des produits finis. Donc, il faut revenir à l'amélioration ou si vous voulez, à la restauration du nouveau terme et de l'échange entre nous et eux où les pays africains vont eux-mêmes fixer le prix de leurs matières premières. C'est là où nous parlons des questions de souveraineté. Et lorsque nous aurons à fixer le prix de nos matières premières et que notre monnaie sera indexée soit au prix du pétrole, le prix brut de notre pétrole, le prix brut de notre or, de notre diamant, de notre uranium, de notre manganèse, c'est-à-dire que c'est nous qui allons détenir le cours de notre monnaie. Nous allons définitivement effacer l'argument de la France qui parle de ce qu'on appelle la garantie de stabilité. La garantie de stabilité va tomber parce que la garantie de stabilité sera fixée par rapport au coût de prix de nos matières premières. C'est-à-dire si le prix de l'or monte, notre monnaie a plus de valeur. Si le prix de l'or stagne, notre monnaie a une valeur stable. Là où on aura la garantie de stabilité. Si le cours de matières premières en fait s'écoule, notre monnaie va subir une forme de dévaluation. Donc, c'est ce qui est normal en économie de subir des dévaluations monétaires, des stabilités et, si vous voulez, de surévaluation de la monnaie. Cela nous permettra d'avoir la manette tripartite de notre gestion économique et financière en ayant d'abord cette souveraineté de fixer nous-mêmes les prix de nos matières premières et d'indexer notre nouvelle monnaie au prix du brut de nos matières premières. Donc, à la fois, on résout le problème qu'il y a jusqu'à preuve de contaminer l'Afrique depuis les années 60 ou l'an de mètre des indépendances. Je vous rappelle les termes de l'échange inégal. Nous allons résoudre ces problèmes où nous fixons nous-mêmes les prix de nos matières premières et de deux, nous indexons les prix de notre monnaie par rapport aux différents prix de nos matières premières. Donc, nous avons l'or, nous avons l'iranium, nous avons les cobalts, nous avons les cuivres, les manganèses, les pétroles, les diamants, ainsi de suite. Donc, voilà ce qui concerne cette lutte populaire pour la libération effective de notre paix, de notre peuple et de notre mère patrie d'Afrique et de l'accession, notre peuple et de sa souveraineté monétaire et financière. Unité, dignité, courage, tous mes remerciements à vous et à vous toutes et merci d'être là, chers amis. Donc, nous continuons ces combats. Nous l'avions dit que nous allons sillonner la planète toute entière pour justement mener ces combats jusqu'à la fin. et merci d'avoir regardé cette vidéo.